Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière de manager avec Portsmouth. Donc au programme de la vidéo, on a deux matchs amicaux, on va simuler le dernier contre Tenerife. On va commencer le championnat avec un premier match contre York City, un match de coupe contre une équipe que je ne connais pas. Et donc on va faire environ 7 matchs. On va continuer notre recrutement et on va faire signer Patrick Roberts, un joueur de Manchester City, en prêt pour une saison. Et on va même réussir à obtenir le prêt de Clinton & Gilles, l'ancien Lyonnais, un très bon joueur. Mais ils ne seront pas encore disponibles pour le premier match amical qui commence bien pour nous avec une tête et une frappe arrêtée par le défenseur de justesse. 15ème minute sur le corner, McGurk va ouvrir le score d'une belle tête. 1-0 pour nous dans ce match de préparation. Mais malheureusement, les adversaires qui vont pouvoir égaliser à la 18ème minute avec un pénalty transformé par Cicero. On a fait un mauvais tac dans la surface de réparation et les adversaires reviennent donc à 1 partout. 53ème minute, un pénalty qui sera cette fois-ci en notre faveur. Et c'est Ine Chao, un autre joueur prêté par Manchester City qui va le transformer d'une belle panenka. On prend l'avantage de Buzyn à la 55ème minute. Victoire de Buzyn contre Pacos Ferreira, un match dominé. On gagne donc ce match amical. On va ensuite réussir à vendre Atagana, un joueur qui ne nous sert pas du tout. 25 ans, 59 de général. Et on va nouveau prendre un joueur en prêt, il s'agit de Boscaglia, le jeune défenseur de 17 ans qui joue à Nice. On va simuler le dernier match amical contre Tenerfi. Match que l'on va perdre 1-0, but de Vitolo pour Tenerfi. On va donc maintenant conclure le prêt de Clinton & G. On va ensuite s'intéresser à un joueur marseillais, Sébastien Gassama, 18 ans, 67 de général. Et on conclut le transfert de Patrick Roberts et celui de Boscaglia. On arrive bien à se renforcer et on va faire signer Gamara, notre 4ème recrut, en prêt une nouvelle fois. Parce qu'on n'a pas des grosses finances et on ne peut pas s'acheter des bons joueurs. Premier match de championnat. Match contre York City à domicile. Voici une autre composition d'équipe. On a tout de même Clinton & G, 69 de général, qui va être très important dans cette rencontre. Qui commence mal pour nous avec cette frappe qui frôle le poteau. Au quart d'heure de jeu, Roberts part au but. Il est seul face au gardien. Et il va ouvrir le score d'une frappe du droit. Après un très bon crochet pour éliminer les défenseurs qui étaient en train de revenir. 1-0 pour nous à la 18ème minute. On voit ici le crochet et la frappe qui bat le gardien. 59ème minute de jeu, Clinton & G va marquer le but du 2-0. Frappe enroulée dans le petit filet. On met 2-0 et on fait le break à la 61ème minute. À la 66ème minute, une grosse occasion pour York City. Mais le tir du joueur est totalement raté. Victoire 2-0 pour notre premier match de championnat. On prend donc les 3 points contre York City. Prochain match contre Schweresbury Town en Coupe Capital One. Il faut gagner pour se qualifier pour la phase suivante. Voilà la composition d'équipe. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1-0 Match victoire compliqué. 1-0 on a marqué un très beau but qui nous qualifie pour la suite de la compétition. Match équilibré. On va prêter Benjamin Tollit, un jeune joueur de 20 ans. Il ne servira de toute façon à rien. Et on va jouer donc contre Stoke City au deuxième tour de la Coupe Capital One. Une excellente équipe de première ligue. Match de championnat contre le AC Wilblondon. Match à l'extérieur où il faut prendre les 3 points pour continuer notre course au titre. Le match qui commence mal pour nous. Dès la cinquième minute, nos opposants qui vont ouvrir le score. Un bon centre pour le but de Francombe. Dès la sixième minute de jeu, on est mené à 1-0. Il faut réagir si on ne veut pas avoir les 3 points à s'échapper. Quelques minutes plus tard, l'arbitre désigne le point de pénalty. Une main selon lui. Au ralenti, on remarque que c'est une décision assez discutable. Wimbledon a donc l'occasion de mettre le but du break. Mais le pénalty est arrêté par notre gardien. Il nous sauve donc d'une défaite assurée. On continue à se faire dominer dans cette première période avec cette tête de nos adversaires qui passent à côté. Première occasion pour nous à la 41ème minute de jeu avec Clinton G qui bute sur le gardien. La balle rebondit sur le goal et vient taper la main d'un défenseur. Deuxième pénalty du match et c'est Clinton G qui le transforme. Égalisation du Camerounais à la 43ème minute de jeu 1 partout. Juste avant la mi-temps, on va voir une nouvelle occasion avec Ine Chao qui frappe. Mais malheureusement, c'est contré un corner. Et sur le corner, Bennett place une tête. Et regardez ça, on touche à deux reprises le montant. Deux fois la transversale. On continue d'attaquer à la 83ème minute avec cette frappe arrêtée par le gardien. Fin du match. On aura largement dominé la fin du match même si on avait mal commencé. Matchule à partout. Prochain match de championnat à l'extérieur. Voilà la composition d'équipe avec NJ. Ine Chao en attaque. On voit que certains de nos joueurs sont un peu fatigués. Il va tout de même falloir s'imposer. Et ça commence mal pour nous avec cette frappe magnifiquement arrêtée par le gardien. Très tôt dans le match. On tente de réagir au quart d'heure de jeu avec Roberts qui part au but. Il se présente face au gardien mais il manque son duel. La finition n'était pas là. On continue d'attaquer à la 24ème minute de jeu avec NJ sur le côté. Il crochette et frappe. Magnifique parade du gardien qui repousse en corner. Et juste avant la mi-temps, on retrouve une nouvelle fois Clinton G qui va faire un festival de la surface de réparation. Mais malheureusement, il ne parvient pas à frapper. De retour des vestiaires, Bosca Glias centre pour Ine Chao qui fait une magnifique retourne acrobatique. Mais ça passe juste à côté du poteau. Un quart d'heure avant la fin du match, centre-tire de Rooney, contrée par notre gardien. Et il ne reste qu'une minute de jeu quand Barton frappe mais s'est repoussé. Fin du match 0 à 0. On n'a réussi à prendre qu'un point dans ce match. Pour régler nos lacunes offensives, on va faire signer après Maxwell Cornet, le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais. On va donc signer pour une saison et rejoint la liste de nos très nombreuses recrues. Et on va aussi tenter de faire signer Martin Oudegaard, le milieu de terrain du Real Madrid. Dernier match de la vidéo contre Extercity à l'extérieur. Il faut gagner ce match après nos deux matchs nuls consécutifs pour ne pas perdre des points inutilement en championnat. Et ça commence très mal pour nous à la demi-heure de jeu car nos adversaires vont ouvrir le score avec cette tête de Hoskins qui trompe le gardien. Et à la 38ème minute, on passe pas loin du 2 à 0 mais très bon tacle de notre défense. Juste avant la mi-temps, on va faire une faute sur la ligne de la surface de réparation. On voit qu'il n'y a pas pénalty mais un coufran très bien placé pour nos adversaires. Et ce coufran va être transformé. Magnifique tir de Harley. 2 à 0 pour nos adversaires qui font le break juste avant la mi-temps. Une frappe tendue qui bat notre gardien. On va enfin avoir une occasion à la 61ème minute de jeu avec Cornet qui s'entre pour Clinton J. Qui tire sur le gardien. Fin du match. Défaite 2 à 0. Une défaite largement méritée. On n'a pas su se montrer assez dangereux dans le match et on a été mauvais en défense. Dans cette vidéo, on aura joué 7 matchs. Une défaite 2 à 0 contre Extercity. On n'a pas réussi à se créer d'occasion. Un nul 0 à 0. Un autre nul 1 partout. Une victoire en Coupe Capital One 1 à 0. Une victoire contre York City. Une défaite contre Tenerife dans un match qu'on avait simulé. Match amical. Et une victoire 2 à 1 dans le premier match amical de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donnez-moi des conseils pour la suite de la carrière en commentaire aussi. Merci d'avoir regardé. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada